Dans une usine, les jouets sont fabriqués par des machines, puis empaquetés par les ouvriers. Hier, chaque machine a produit exactement 14 jouets et chaque ouvrier en a empaqueté 2. Au total, il est resté 40 jouets à empaquer. Dans l'usine, il y a 8 ouvriers de moins que 7 fois le nombre de machines. Combien y a-t-il de machines et d'ouvriers ? Alors, je t'encourage à mettre la vidéo sur pause et à essayer de résoudre ce problème de ton côté. Et en fait, pour résoudre ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est évidemment essayer de déterminer un système d'équations. Alors pour ça, il faut commencer par définir les inconnus. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, c'est appeler x le nombre d'ouvriers. x, c'est le nombre d'ouvriers. Et y, c'est le nombre de machines. Le nombre de machines. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre l'énoncé. Donc on nous dit que chaque machine a produit exactement... Alors je vais prendre du bleu. Chaque machine a produit exactement 14 jouets. Donc là, on peut en déduire le nombre de jouets qui ont été produits au total, puisque chaque machine produit 14 jouets. Si on a y machine, on va avoir 14y. 14y, c'est le nombre de jouets produits. C'est les jouets produits. Et ce que dit l'énoncé aussi, c'est que chaque ouvrier en a empaqueté 2. Chaque ouvrier en a empaqueté 2. Donc si on appelle x le nombre d'ouvriers, et bien on va pouvoir déterminer, on va pouvoir exprimer le nombre de jouets qui ont été empaquetés au total dans ce jour-là. Et bien ça va être 2x. Ça, c'est les jouets empaquetés. Les jouets empaquetés. Voilà. Et puis ce qu'on nous dit, c'est qu'il reste 40 jouets à empaqueter. Donc 40, ici, ça, c'est les jouets non empaquetés. Non empaquetés. Voilà. Alors comment est-ce que je peux relier ces trois quantités-là ? Le nombre de jouets produits, le nombre de jouets empaquetés, le nombre de jouets non empaquetés. Et bien en fait, le nombre de jouets produits moins le nombre de jouets empaquetés, ça va donner forcément le nombre de jouets qui n'ont pas été empaquetés. Donc en fait, l'équation qu'on obtient, c'est celle-là. 14y moins 2x égale 40. Le nombre de jouets produits moins le nombre de jouets empaquetés, c'est le nombre de jouets non empaquetés. Donc là, on obtient une première équation. Je vais la réécrire un peu mieux. Donc c'est 14y moins 2x égale 40. Alors ça, ça nous donne une première équation linéaire à deux inconnues. Et si on veut arriver à résoudre ce problème, il faut qu'on trouve une deuxième équation. Cette deuxième équation, elle est donnée par cette phrase-là. On nous dit « Dans l'usine, il y a 8 ouvriers de moins que 7 fois le nombre de machines. » Ça veut dire que le nombre d'ouvriers, c'est 7 fois le nombre de machines moins 8. Donc cette phrase-là, on peut la traduire de cette manière-là. Le nombre d'ouvriers, x, c'est 7 fois le nombre de machines, c'est-à-dire 7y moins 8. Voilà. Et là, on obtient finalement un système de deux équations à deux inconnues. Alors on peut le résoudre de plusieurs façons. Et ici, comme x est exprimé directement en fonction de y par cette équation-là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est travailler par substitution, c'est-à-dire prendre cette équation-là et remplacer x par son expression en fonction de y. C'est ce qu'on va faire ici. Je remonte un petit peu. Donc je vais réécrire la première équation, 14y moins 2x égale 40, mais je vais la réécrire en remplaçant x par son expression ici en fonction de y. Donc j'obtiens 14y moins 2 fois x. Alors x, je vais le remplacer par 7y moins 8. Et ça, c'est égal à 40. Donc je vais travailler, je vais simplifier cette équation-là. Donc 14y moins 2 fois... Alors je vais distribuer le moins 2. Donc j'ai moins 2 fois 7y, ça fait moins 14y. Et puis moins 2 fois moins 8, ça fait 16, plus 16. Et ça, ça doit être égal à 40. Alors ici, tu vois ce qu'il se passe. En fait, il y a 14y moins 14y. Donc ça, ça s'annule. Et ce qui nous reste, finalement, c'est cette équation-là, cette relation-là, 16 égale 40. Et ça, évidemment, c'est impossible. 16, c'est jamais égal à 40. Donc ça, c'est impossible. Voilà. Et donc, finalement, ce qu'on peut en déduire, c'est que le système n'a pas de solution. On ne peut pas trouver, avec les données qui sont ici, on ne peut pas trouver combien il y a de machines et combien il y a d'ouvriers. Voilà. Merci. Merci.